Et on retrouve de plus en plus la bande dessinée en vente aux enchères. Oui, c'est une tendance qui se confirme. La bande dessinée devient une valeur sûre pour les ventes aux enchères. Les planches originales des grands dessinateurs se vendent de plus en plus cher. Le Figaro parle même d'une bulle. C'est aussi pour faire le jeu de mots avec la bulle BD. Mais il y a des prix vraiment élevés. Les originaux Tintin, par exemple. N'importe quel dessin d'Hergé se vend 100 000 euros. Même 700 000 d'estimation pour ce premier dessin qu'on voit à l'antenne. Il y a moins de 10 ans, ce dessin s'était vendu 3 000 euros seulement. Donc, ça peut dire qu'il y a une inflation. Prix multiplié par 200. Évidemment, ça fait le bonheur des commissaires-priseurs. Vente aux enchères le 14 mars à Paris. Ils attendent au moins 1,5 million. Rien que pour Hergé, il y aura aussi Franquin, Uderzo, Edgar P. Jacobs, etc. Il y a 30 ans, personne ne prenait la BD au sérieux, ni du point de vue artistique, ni du point de vue financier, rappelle le Figaro. Et puis, des initiatives novatrices. Dans La Croix, un concert de Stéphane Echer, qui est au Bouffe du Nord, à Paris, jusqu'à ce week-end. Il joue avec des automates. On le voit un peu sur la photo. Il est seul en scène avec des vrais instruments derrière lui, mais qui joue grâce à des mécaniques, des mouvements d'horlogerie. Un orgue, une batterie, un glockenspiel. Vous savez, le glockenspiel, c'est un carillon avec des clochettes ou des lames de métal. Ça vient des Alpes. Il est suisse, Stéphane Echer. Concert original, donc. Et puis, autre initiative originale dans le parisien. Là, ça utilise le téléphone. C'est des clubs de conversation. C'est pour les personnes âgées. On s'abonne et le club vous met en relation avec une autre personne qui, elle aussi, a envie de papoter. Alors, ça coûte quand même 39 euros par mois, mais les abonnés sont contents. La dame qu'on voit à l'image, c'est la créatrice de la société. Le Parisien parle aussi d'une dame de 87 ans qui discute chaque semaine avec un autre monsieur de 75 ans qui est à des centaines de kilomètres. Elle ne l'a jamais vue, mais il s'appelle chaque semaine. Détail dans le Parisien sur ce système. On compte après, on ne sait pas. Ah ben, que s'ils veulent. Et alors, justement, justement, là aussi, c'est nouveau, mais ça fait polémique. C'est la campagne de pub d'un site de rencontre, mais rencontre clairement sexuelle. Cette fois, ce site fait toute sa publicité sur l'adultère. Les pubs disent, par exemple, prenez un amant, ça coûte moins cher que des antidépresseurs. Il y a des plaintes. Certaines villes ont refusé les affiches. Une plainte a été portée devant la justice même. Ça paraît un peu puritain, dit le Figaro. Mais en même temps, les associations qui portent plainte disent qu'il y a certaines choses qu'on doit respecter. Notamment, il se base sur le fait que quand on se marie, on se jure fidélité. Donc, elles essayent d'exploiter le fait que ces pubs, d'une certaine manière, appellent à enfreindre la loi. On verra si ça marche devant la justice. La loi du mariage. Ou l'engagement du mariage. Exactement. Enfin, je termine avec une question de sémantique dans le journal Direct Matin. C'est une mode en Grande-Bretagne. Les sites touristiques prennent des noms chinois. Un célèbre building à Londres qui s'appelle The Shard, en français Les Shards, devient ainsi, dans les dépliants touristiques pour les Chinois, la Zhaexingta, je ne vous garantis pas la prononciation, mais ça veut dire la tour qui décroche les étoiles. Alors, il s'agit bien sûr d'attirer les touristes chinois qui dépensent beaucoup d'argent quand ils viennent en Europe. Chacun 3 000 euros en moyenne. Donc, c'est à lire dans Direct Matin cette tendance. Et souvent en espèces, ce qui arrange bien parfois les commerçants. Oui, souvent ils arrivent avec des valises. Et d'ailleurs, beaucoup d'insécurité à l'égard des touristes chinois qui sont protégés maintenant à Paris. Merci beaucoup.